Voici une démonstration qui vous permettra de remplir votre calendrier Office 365 avec des événements si vous utilisez la version en ligne. Alors, il faut premièrement se rendre à la section Mont-U-Moncton du site Web de l'Université, défiler la page et se brancher à Office. Lorsque vous ouvrez une session Office 365, vous allez vous retrouver automatiquement dans votre boîte de courriel. Vous pouvez cliquer sur le deuxième bouton à la gauche de l'écran pour vous rendre dans votre calendrier. À partir d'ici, vous serez capable d'ajouter des événements dans votre calendrier Office 365. Si on veut ajouter un événement qui se produit à une reprise dans son calendrier, par exemple la date de remise d'un devoir, un examen, un congé férié, quelque chose du genre, voici comment faire. Alors, je donne l'exemple aujourd'hui avec le calendrier 2024 pour le deuxième semestre d'hiver, janvier à avril. Alors, je vais avancer au premier congé férié du semestre, qui se trouve à être le 19 février, qui est le jour de la famille. Alors, cette journée-là, l'université va être ouverte, mais il n'y aura pas de cours et il y a certains services qui vont être fermés, comme la bibliothèque. Alors, pour noter ça dans mon calendrier, je vais cliquer à deux reprises, un double clic sur la date, et il y a une boîte qui va s'ouvrir. Je peux donner un titre ici, congé, jour de la famille, et je peux signaler à quelle heure ça se passe. Alors, dans ce cas ici, ça se passe la journée entière, donc je vais cliquer ici, et je peux dire que je suis libre ou que je suis occupée ou absente cette journée-là. Alors, dans mon cas, je vais être absente du bureau, alors je vais choisir absente. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. On peut ensuite cliquer sur enregistrer, mais à savoir qu'on peut aussi ajouter des couleurs aux événements qu'on ajoute dans son calendrier. Dans la section catégorisée, on peut ajouter des événements selon nos besoins, et on peut ajouter autant de couleurs qu'on veut avec la section gérer les catégories. Alors, dans votre cas, il va y avoir des couleurs, mais pas de noms comme formation, développement professionnel, etc. Vous pouvez les ajouter dans gérer les catégories. Alors, dans ce cas ici, si je voudrais mettre une couleur, je pourrais choisir quelque chose dans la liste qui est là. Dans ce cas ici, je ne vais pas mettre de couleur, je vais tout simplement l'enregistrer. Dans mon calendrier s'ajoute donc le congé du jour de la famille. Dans d'autres cas, on va vouloir ajouter des événements répétitifs dans notre calendrier, par exemple un cours ou encore la semaine d'études. Alors, si je me déplace dans mon calendrier, dans 2024, ça se passe du 4 au 8 mars la semaine d'études. Alors, on choisit les bonnes dates selon le semestre en question. Je vais faire un double clic sur le lundi 4 mars. Et encore une fois, j'ai ma boîte qui me permet d'ajuster. Alors ici, je vais écrire « semaine d'études ». Ça se passe la journée entière. Je suis libre, je veux simplement signaler que ça se passe. Et puis, je veux que ça se répète. Alors, au lieu d'écrire « ne pas répéter », je vais écrire « à tous les jours ». Et bien sûr, je dois choisir à quelle date l'événement se termine. Alors, le 4 juin 2024, c'est trop tard. Je dois reculer dans mon calendrier jusqu'au mois de mars et sélectionner la date de fin qui est le 8. Et ensuite, « enregistrer ». Et finalement, « enregistrer à nouveau ici ». Et voilà, l'événement de la semaine d'études s'ajoute à mon calendrier pour la durée du semestre. Si on veut ajouter un cours dans son calendrier, on va procéder à peu près de la même façon. Alors, on se positionne dans la première semaine de cours du semestre en question. Et on va cliquer sur l'heure où le cours se passe. Alors, disons que c'est le mardi et j'ai un cours le mardi à toutes les semaines de 13h30 à 14h45. Alors, je vais faire un double clic sur la case de 13h30. Et à partir d'ici, je vais pouvoir ajuster. Alors, je peux mettre, par exemple, le sigle du cours. Mettons que c'est un cours de criminologie. Je vais faire du n'importe quoi, là. Et ici, je peux ajuster les heures de l'événement. Alors, ici, ça dit 14h. C'est pas assez long. Et on remarque que je peux seulement choisir les demi-heures. Alors, si vous voulez vous donner un 15 minutes après le cours pour les déplacements, vous pouvez bien sûr choisir 15h. Mais vous pouvez aussi choisir 14h30. Et avec votre clavier, vous pouvez effacer le 30 et remplacer avec votre clavier par 45. Maintenant, je veux que ceci, ça se produise à toutes les semaines. Alors, je vais cliquer sur « Ne pas répéter ». Et je vais choisir « Toutes les semaines ». Et encore une fois, je dois déterminer à quelle date cet événement-là se termine. Alors, bien sûr, le semestre ne se termine pas au mois de juillet. Alors, je dois reculer un peu dans le calendrier pour retrouver le mois d'avril. Et je dois déterminer c'est quoi la dernière semaine de cours. Fait que dans le cas de 2024, la dernière semaine de cours, c'est la semaine du 15 avril. Alors, mon dernier cours serait le mardi, le 16 avril. Donc, je vais sélectionner cette date-là. Et je vais enregistrer les changements. Et encore une fois, ici, je pourrais mettre une couleur pour le cours si je voulais. Alors, mettons que ceci, c'était la couleur pour le cours. Ça sauverait toutes les cours en vert. Alors, dans ce cas-ci, une fois que j'ai terminé, je clique sur le bouton « Enregistrer ». Et dans mon calendrier, à tous les mardis, de 13h30 à 14h45, le cours de criminologie va s'ajouter. Voilà, comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on ajoute des cours. On n'a pas besoin d'ajouter pour chaque date individuelle. On inscrit tout simplement un rendez-vous répétitif dans son calendrier. Si vous avez ajouté un cours, un rendez-vous répétitif dans votre calendrier, le cours va apparaître pendant la semaine d'études. Mais bien sûr, il n'y a pas de cours pendant la semaine d'études. Donc, il va falloir supprimer ce cours-là, mais pas toute la série des cours, seulement le cours en question. Alors, pour ce faire, on fait un clic à droite sur le cours en question. Et il y a une fenêtre qui va apparaître qui permet de supprimer toute la série ou encore seulement l'événement en question. Alors, on va supprimer cet événement. Ça va retirer le cours du mardi 5 mars, mais le cours va toujours être présent pour les autres semaines du semestre. Finalement, une petite note pour vous laisser savoir que vous pouvez voir votre calendrier différemment. Alors, ici, on peut voir une journée, la semaine de travail, donc du lundi au vendredi seulement, la semaine complète qui inclut le dimanche et le samedi, ou encore le mois au complet. Et lorsqu'on clique sur une journée particulière, quand on se trouve dans un mois ou une semaine, à la droite de l'écran, on peut voir les événements de cette journée-là. Alors, ici, je peux seulement en avoir deux, mais si je clique sur le 23, là, je peux voir, en fait, qu'il y a quatre événements qui se passent cette journée-là. J'espère que cette visite rapide du calendrier Office 365 version en ligne vous aidera à remplir votre calendrier personnel avec vos événements pour assurer une bonne gestion de votre temps.